Le pôle de compétitivité DREAM, DREAM comme durabilité des ressources en eau associées au milieu, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité depuis 2010. C'est un pôle de compétitivité qui, comme tous les pôles, est engagé dans la création de produits, services, en mode collaboratif entre des structures de recherche et des entreprises du domaine de l'eau, du domaine de l'environnement, pour rencontrer des produits innovants sur des marchés, des collectivités locales, de l'industrie ou de l'agriculture. C'est de mettre les gens en contact les uns avec les autres. Les uns ont des questions, les autres peuvent avoir des réponses ou peuvent nécessiter des développements complémentaires pour apporter les réponses qu'attendent les entreprises, les industriels, de façon à développer leur activité, de façon à développer leur chiffre d'affaires, de façon à développer les emplois qui sont nécessaires pour que, dans une meilleure gestion de la qualité de l'eau et de la qualité des milieux, nous puissions répondre, par exemple, aux objectifs de la directive 4 sur l'eau, mais aussi aux objectifs des développements que méritent ces marchés aujourd'hui en France et à l'international. Le carrefour de l'eau nous est utile parce que nous avons l'opportunité d'y rencontrer des acteurs qui sont d'abord nos membres. On était tout à l'heure sur une table ronde avec trois des membres du pôle de compétitivité. Il y en avait quatre autres qui étaient dans la salle, donc on se retrouve, si vous voulez, déjà entre nous. C'était une table ronde qui était consacrée à l'évolution des bonnes pratiques des collectivités locales pour réaliser des achats innovants. 80% du marché de l'eau et de l'assainissement correspond à de la commande publique, collectivité locale. Si les collectivités locales n'achètent pas l'innovation, sur 80% du marché, il n'y a pas d'innovation. L'enjeu est extrêmement important. Le maire, président de la communauté de communes de Sainte-Mort de Touraine l'a parfaitement compris et a parfaitement insisté sur l'importance qu'il y avait de ce point de vue-là, à ce qu'au niveau des cahiers des charges, des places tout à fait significatives soient réservées à l'innovation pour que des entreprises comme l'entreprise Jean-Voisin, pour que des entreprises comme Footways, pour que des entreprises comme Reeve, qui sont présentes ici sur le salon, participent à cet effort de construction, d'innovation et de développement de marché sur le territoire même des collectivités territoriales. Merci. 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 Merci.